Dans l'épisode de lundi 25 avril de demain nous appartient, la prise d'otages prend un nouveau tournant chez les Moreno. Alors qu'Ophélie s'impatiente de ne pas recevoir le virement de 2 millions d'euros, François, Emmanuel Moir, toujours inquiet, appelle Charlie, Clémence Lassala, pour avoir de ses nouvelles. Cette dernière lui répond comme s'il n'était que son professeur, et professeur de maths qui plus est alors qu'il enseigne le français. Suspicieux, François va au commissariat et explique à Karim, Samy Garbi, qu'il redoute que Charlie, Christelle, Ariane Séquillon, et Sylvain, Arnaud Henriette, soient retenus contre leur gré à leur domicile. Lorsque les policiers se concertent, ils devinent qu'une prise d'otages est en train de se dérouler, d'autant plus que les téléphones des trois possibles victimes n'ont quasiment pas bougé de leur domicile dans les dernières 48 heures. Ils relèvent également qu'un virement de 2 millions d'euros est en cours avec leur compte, ce qui les décide à se préparer à un assaut. Pendant ce temps chez les Moreno, Anthony souffre d'une grave infection qui inquiète sa sœur. Alors qu'Ophélie cherche des médicaments dans le sac de Charlie, elle trouve une photo d'elle et François et devine qu'il n'est pas simplement son professeur, et que son appel a dû l'alerter. Sentant l'arrivée imminente des forces de l'ordre, Anthony dit à sa sœur de prendre la fuite mais cette dernière ne veut pas abandonner son frère. Pourtant quand la police lance son assaut, il ne trouve que les trois otages ligotés Anthony, en très mauvais état. Ce dernier dit à Charlie qu'il a peur de mourir et, quelques minutes plus tard, Ophélie en pleine fuite entend à la radio que son frère est mort. Elle décide de faire demi-tour et va estionner Chloé, Ingrid Chauvin, une arme à la main, pour se venger. Tristan bientôt en couple avec Gaëlle ? En parallèle avec cette intrigue, l'épisode du 25 avril de demain nous appartient s'intéresse également à Camille, Elisa et Zedine, qui, grâce aux encouragements de son CPE Etienne, Patrick Guérino, arrive à faire un podcast qui séduit tout le lycée. Par ailleurs au Spoon, les choses se passent un peu moins bien qu'en Tristan, Mathieu Alexandre, présente son ami pâtissière Gaëlle à Louise, Alexandre à Naoum, et Bart, Hector Langevin. Inutile de dire que Vanessa, victoire maçon d'Oxère, la voix d'un mauvais œil et que la tension grimpe rapidement entre Tristan et elle. Cela finit par pousser Tristan à la démission, et s'y esti chez son ami Gaëlle qu'il retrouve très rapidement une place après avoir échangé avec elle sur son passé amoureux dans une discussion à cœur ouvert qui pourrait déboucher sur une relation autre qu'amicale. De son côté, Vanessa se retrouve déçue par Georges, Mayel El Ajaoui, qui lui dit clairement que selon lui, le mariage n'est pas indispensable pour un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada